Avant cela, on va se poser la question de savoir s'il faut ou pas envisager de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Amnesty International a lancé un appel en ce sens. Pour l'instant, c'est un appel qui n'a pas beaucoup de répondants, on va être honnête. Mais on va quand même en discuter avec Jean-Michel De Waal. Il est professeur de sciences politiques et fan de foot à l'Université Libre de Bruxelles. Et Grégory Bayet, qui est chef d'édition au service des sports pour le groupe Procel. C'est-à-dire les journaux de Sud Info, notamment La Capitale et le journal Le Soir. Je commence avec vous Jean-Michel De Waal, bonjour. L'appel au boycott, il a une chance de se concrétiser ou c'est juste de l'agitation médiatique ? Et au final, tout le monde ira bien jouer au Qatar. Alors, on a un petit souci de son avec Jean-Michel De Waal. Je ne sais pas si on va pouvoir le corriger. Je vais poser la même question à Grégory Bayet. Grégory Bayet, est-ce que c'est juste de l'agitation médiatique ou est-ce que tout le monde ira au Qatar ? J'ai bien l'impression que tout le monde ira au Qatar. Je pense qu'en fait, le problème, il ne date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier, mais peut-être même d'avant-hier. C'est au moment où le Qatar a été choisi comme pays hôte pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense que déjà à l'époque, il aurait fallu nettement plus s'agiter. Et je trouve maintenant, entre guillemets, dommage qu'on a l'impression que l'événement approche et que du coup, il faut montrer ses distances par rapport à tout ce qui s'est passé. Évidemment, il s'est passé plein de choses depuis l'annonce du Qatar en tant que pays hôte. On se rappelle évidemment du nombre de décès pour la construction des stades, etc. Je pense qu'il faudra marquer le coup, sans doute sur place. Et je pense qu'en tant que médias, nous aurons aussi le devoir de ne pas se laisser instrumentaliser, entre guillemets, mais par les qataris qui auront une envie forcément de montrer qu'ils sont les plus beaux au monde, que la Coupe du Monde devait inévidemment passer par chez eux. C'est un grand rendez-vous médiatique. Donc on sait qu'il y a des millions, voire des milliards de téléspectateurs de par le monde. En ce qui concerne un groupe de presse comme le vôtre, une Coupe du Monde au Qatar, ça dure plusieurs semaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des envoyés spéciaux sur place ? On sait déjà que ça va prendre un grand volume dans vos journaux ? Ça prendra forcément du volume, mais pas uniquement au niveau sportif. Il y aura un aspect aussi sur le côté économique, sur le côté politique, sur la manière de vivre aussi ces événements. Moi, je ne vous cache pas que je suis assez surpris par moments de certains joueurs qui, rappelez-vous, à une certaine époque, on a mis des t-shirts, attention, Qatar, anti-Qatar, etc. Et puis, notamment un Diable Rouge, sans citer son nom, Toby Alderweireld, il joue au Qatar maintenant. On voit certains qui se plaignent du Qatar, etc. Mais d'un autre côté, il y en a certains qui sont très contents aussi de voir les Qataris investir au niveau des championnats européens. Il faut juste rappeler que le PSG, par exemple, est sous pavillon Qataris. Avec des capitaux Qataris. Je ne sais pas si on a retrouvé Jean-Michel De Waal. On va faire un petit essai. Jean-Michel De Waal, est-ce qu'on est dans un monde d'hypocrisie dans le monde du football ? Et c'est de toute façon l'argent roi qui gagnera toujours ? Je pense qu'on est dans un monde très hypocrite. Et je pense que les valeurs proclamées par le monde du sport, les valeurs de la charte olympique, les valeurs mises en avant, sont évidemment mises à mal quand on va au Qatar. Et je pense que ce qu'il y a, le problème, c'est que le sport, c'est devenu un secteur économique à part entière. Et ce n'est plus les valeurs du sport de Coubertin. Aujourd'hui, c'est un secteur économique qui fonctionne selon les règles des secteurs économiques. Et après tout, la Belgique fait beaucoup de commerce avec le Qatar. Jean-Michel De Waal, est-ce que vous êtes d'accord avec Grégory Bayet lorsqu'il le sous-entend que de toute façon c'est trop tard et que c'est au moment de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar qu'il aurait fallu se réveiller et que maintenant on peut protester si on veut, mais on ira de toute façon jouer au Qatar ? Alors je comprends évidemment l'argument. C'est vrai qu'il aurait fallu protester. J'ai tenté de faire que des gens protestent, mais à ce moment-là, on répond qu'on a tellement de temps, que tout ça est tellement loin qu'on ne proteste pas. Je pense qu'on ne peut pas néanmoins se taire et qu'il faut continuer à rappeler sans cesse ce qui se passe au Qatar. Le droit des femmes, le droit des travailleurs, les violations des droits de l'homme, le soutien du Qatar à toute une série d'organisations accusées de terrorisme. S'il est trop tard, on ne doit jamais se taire en tout cas. – Alors Grégory Baillet, je voudrais qu'on regarde ensemble une citation qui a beaucoup tourné ces derniers jours sur les réseaux sociaux. C'est une interview d'Éric Cantona au journal Le Daily Mail. « Je ne me soucie pas vraiment de la Coupe du Monde. Pour être honnête, ce n'est pas une vraie Coupe du Monde pour moi. Le Qatar, ce n'est pas un pays du football. Je suis par contre l'idée d'organiser une Coupe du Monde dans un pays où on peut développer et promouvoir le football, mais ce n'est pas le Qatar où il n'y a aucun potentiel. Ce n'est qu'une question d'argent. Et la façon dont ils ont traité les gens qui ont construit les stades, c'est horrible. Des milliers de personnes sont bas. Alors, c'est Cantona, il a toujours eu le verbe un petit peu haut. Est-ce que dans les rangs des Diables Rouges, on pourrait avoir ce type de contestation, ce type de prise de position publique ? Ou est-ce qu'il faut être un ancien joueur retraité depuis longtemps pour se permettre d'avoir cette franchise ? – Non, moi je pense sincèrement qu'on peut l'avoir. Et je pense que certains l'auront, certains l'ont. Maintenant, je ne sais pas si au sein des Diables Rouges, ils se positionneront. Je sais qu'ils ont à un moment donné porté un t-shirt pour protester par rapport au Qatar. Après, il est vrai que je pense qu'il ne faut en tout cas pas se laisser instrumentaliser par ces pays, par ce pays, que ce soit aussi les Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Il ne faut pas donner l'impression que tout est beau, tout est merveilleux. – Vous pensez que les sportifs, leur rôle, c'est aussi d'attirer l'attention sur ces questions de droit de l'homme. Ils vont le faire, vous pensez ou pas ? Parce qu'ils risquent des sanctions. C'est codifié une COP du monde. On ne va pas avec un pin ou un t-shirt. – Certains l'ont fait jadis dans des grandes compétitions. Après, c'est vrai qu'ils prennent un risque et puis il y a une fédération qui sera derrière. Mais rappelez-vous simplement à l'Euro 2016, un gardien comme Manuel Neuer, il a bravé les risques qu'il encourait en mettant un brassard en ce qui concerne le mouvement LGBT. À l'époque, il jouait un match, rappelez-vous, en Hongrie, là où l'UEFA voulait absolument éviter qu'il y ait vraiment une scission entre la politique et le sport. Et là, je pense qu'il y a une réelle hypocrisie de la part des fédérations internationales et des fédérations, peut-être même de la fédération belge. Parce qu'il faut quand même se rappeler que la fédération belge, ce n'est pas encore entériné, mais logiquement, il était question d'aller jouer un tournoi au Qatar au mois de mars. Là, on est un peu dans une forme d'hypocrisie à mes yeux parce qu'on va chercher forcément de l'argent, une préparation à la Coupe du Monde. En tout cas, ce n'était pas le cas puisque Roberto Martinez avait déjà annoncé qu'il irait avec de jeunes joueurs là-bas pour préparer 2026 et pas la Coupe du Monde. Donc là, je me dis, d'un côté, on passe un message en disant, attention, le Qatar, c'est loin d'être tout blanc. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées. Il y a eu beaucoup de... Est-ce que ce n'est pas non plus une Coupe du Monde qui a réellement été achetée ? On peut se poser la question et plus que cela posait. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours une scission, un problème entre l'aspect sportif et l'aspect politique. Moi, j'espère sincèrement qu'un jour, un sportif osera prendre la parole de manière forte. Jean-Michel Leval, dans le passé, il y a quand même assez peu de boycotts du monde sportif. Par exemple, la Coupe du Monde en Argentine en 78, on a beaucoup parlé de boycotts, il n'y en a pas eu. En 36, les Jeux Olympiques de Berlin, il n'y a que l'Espagne, si je ne me trompe pas, qui avait boycotté. Le vrai gros boycott, c'est les Jeux Olympiques de 80, mais c'est parce que c'est le contexte de la guerre froide. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'attendre à un boycott, pour être franc ? Non, je ne pense pas qu'on doit s'attendre à un boycott, mais je pense que pour ces pays, à vrai dire, c'est encore plus gênant si les joueurs les plus connus ou les joueurs se mobilisent. Je pense que vraiment, c'est une caisse de résonance absolument fantastique. Et donc, il faut effectivement espérer que partout où c'est possible, des joueurs osent braver les interdits. certains joueurs sont devenus d'ailleurs célèbres en manifestant leur opposition à ce qui était en train de se passer comme aux Jeux Olympiques de 1936. Donc, je pense que les joueurs sont beaucoup, beaucoup plus conscients et que le foot-fric amène aussi toute une série de joueurs à plus s'engager dans telle cause. – Je vous propose une situation de Christy Montréal, c'est la ministre Wallon de la Santé. Elle a dit que le gouvernement Wallon n'ira pas aux Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Quant à la Coupe du Monde, la discussion n'a pas encore eu lieu, mais le ministre président Wallon, c'est Elio Duropo, a recommandé déjà à ses ministres de ne pas s'y rendre. Pour être très franc, boycotter les Jeux Olympiques en Chine, les Jeux Olympiques d'hiver, il y a très peu de chances de médailles belges, ça ne coûte pas cher. C'est-à-dire, vous vous imaginez sérieusement que si les Diables Rouges, imaginons, vont en quart de finale, voire au-delà, il n'y a pas de politique belge qui vont se rendre sur place ? – Non, évidemment, il faut faire très attention… – Je vois Grégory Bayet un petit sourire. – En tout cas, ils étaient là lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. – Ils étaient là devant la… – En Russie. – Oui, en Russie, voilà. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup Grégory Bayet, merci beaucoup Jean-Michel Dawal d'avoir participé à ce débat.